Le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence existe depuis 1948. Très rapidement, il a trouvé un retentissement international considérable. Il est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'opéra à travers l'Europe et le monde entier. Dès le début, le compositeur central a été Mozart. Et Mozart n'a jamais quitté l'affiche du Festival. On peut chaque année le retrouver sur la scène de l'archevêché ou dans certains concerts. D'autres compositeurs ont également été très fréquemment donnés par le Festival. Il s'agisse de compositeurs de l'époque baroque, de compositeurs classiques, romantiques, modernes. Et puis, tout au long de l'histoire du Festival, il y a un fort attachement à la création. L'année dernière, en 2012, nous avons donné la création mondiale de George Benjamin, Written on Skin, qui a fait sensation et qui est aujourd'hui une production qui parcourt toute l'Europe avant bientôt d'être présentée aux États-Unis. Grâce à ses ateliers de décor et de costume, le Festival dispose d'un véritable centre de production qui lui permet d'offrir aux artistes qui l'invitent de travailler dans les meilleures conditions et d'accompagner leur travail de création jusque dans les moindres détails. Il y a au sein du Festival, depuis 1998, une académie européenne de musique. Chaque année, cette académie accueille entre 200 et 250 jeunes artistes qui viennent du monde entier. Ils sont chanteurs, ils sont instrumentistes, ils pratiquent l'orchestre ou la musique de chambre et nous les réunissons pour les accompagner dans leur talent, leur proposer des productions. Ils apportent une jeunesse au Festival qui participe de l'identité actuelle de ce Festival. Pour faire vivre l'opéra, le Festival travaille aussi beaucoup à diversifier les publics. Il y a des publics locaux, les publics nationaux, les publics européens, mais il y a aussi les jeunes. Le Festival mène de nombreuses actions sur le terrain éducatif pour ouvrir ses portes aussi largement que possible aux publics les plus diversifiés. La notion qui est au cœur de ce travail, c'est la notion de partage et la notion d'échange. Nous sommes très attentifs à donner au sein du Festival une place et une forme de reconnaissance à des cultures qui ne sont pas forcément les cultures traditionnelles européennes ou les cultures de l'opéra, qu'il s'agisse des cultures de la Méditerranée, des cultures traditionnelles et des cultures orales. Et parmi les grands défis des prochaines années, ce sera l'ouverture à la Méditerranée.